et allez on est reparti l'antisémitisme du rassemblement national fait encore le titre d'un article du journal durant les législatives 2024 un candidat rassemblement national en alsace dit qu'il fait de plein de détails de l'histoire pour lui n'était pas antisémité rappelons que jean-marie le pen a été condamné six fois pour antisémitisme l'antisémitisme de jean-marie le pen l'incroyable malaise maquille d'appareil des tern du doiré sur le plateau de bfm dont on va rappeler le nombre de condamnations de jean-marie le pen condamné six fois pour antisémitisme cette déclaration pourrait relever de l'anecdote dans les actes et déclarations passées de jean-marie le pen vis-à-vis de la communauté juive laisse peu de place aux doutes il a été condamné six fois par la justice française les magistrats ont déjà situé six fois pour rappel le front national a été fondé par le père de marine le pen aux côtés d'anciens voifs ss et de nostalgiques de la collaboration c'est des nazis en clair certaines de ses sorties ont également fait scandale le plus souvent célèbre à lui en 1937 jean-marie le pen estimé alors les champs de gaz était un détail de l'histoire comme le rappelle le monde l'ancien candidat aux élections européennes a également été condamné à ses reprises pour antisémitisme jordan bardella ni l'antisémitisme de jean-marie le pen et le diabolise le rassemblement national or contre la justice nous a condamné et c'est arrivé on va vous dire les années en 1969 1986 1995 1993 1999 2012 et que de manière incessante vous continuez les propos outrageux et vous pratiquez le négationnisme et nier l'évidence de l'antisémitisme de votre parti alors que clairement les condamnations ont été prononcées par la justice française il y en a qui vont dire il faut respecter les lois en france quand une personne doit être expulsée elle est expulsée elle a commis une faute et bien faut respecter la justice en france aussi quand une personne est condamnée pour antisémite on l'appelle antisémite quand une personne est concernée pour antisémitisme on l'appelle antisémite quand on lui donne l'opportunité de changer une fois et qu'entre 1969 et 2012 ce qui représente quand même 43 ans il n'y a pas le début d'un changement de comportement et de mentalité on suppose que c'est une personne qui est antisémite toute sa vie et quand on vous dit que jean-marie le pen est antisémite oui monsieur barbara quand on vous dit que votre parti a défendé par l'antisémité vous dites oui monsieur barbara et le fait de nier en fait en france c'est considéré comme étant de la complicité donc vous êtes antisémite aujourd'hui monsieur barbara par négation alors que la justice a condamné six fois jean-marie le pen vous prétendez qu'il n'est toujours pas antisémite et ce sera pareil vous avez nié le 6 novembre 2023 parce que vous êtes antisémite monsieur barbara et voilà 1 1 2 1 1 1 1